Parole d'experts, le podcast du CEA Liste. Bonjour Fabien Clermidi. Bonjour. Je vous présente, vous êtes en charge des recherches sur les architectures numériques au CEA Liste. Et avec vous, nous allons aborder le vaste thème de l'intelligence artificielle embarquée. Alors pour introduire le sujet, de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'intelligence artificielle embarquée ? Oui, alors l'intelligence artificielle, tout le monde connaît aujourd'hui. On le retrouve sur, on va dire, des gadgets de tous les jours, des Alexa et autres outils. Mais il se situe aujourd'hui essentiellement dans le cloud. Donc les traitements sont faits à distance dans des serveurs. Donc quand on parle d'y embarquer, on parle d'étendre finalement les capacités de l'intelligence artificielle dans les objets de tous les jours. Donc les objets de tous les jours, c'est à la fois des objets communicants. Alors ça peut aller du thermomètre intelligent qui va vous donner des informations sur une température globale d'une pièce. Ça peut aller jusqu'à des robots intelligents qui intègrent des composants, du hardware, du logiciel, des algorithmes spécialisés pour justement être embarqués et vraiment situés à l'intérieur des composants et non plus au niveau des serveurs. Donc ça, la particularité du CEA List par rapport à ça, c'est justement d'avoir la capacité de développer à la fois ces architectures matérielles, les logiciels qui se portent dessus et les algorithmes en même temps, donc qui permettent justement d'optimiser l'ensemble de la chaîne, donc architecture, logiciel, algorithme. Et ceci en collaboration également avec un autre institut du CEA qui s'appelle le LETI, qui développe les architectures, la microélectronique elle-même, donc les nouvelles technologies sur lesquelles on s'appuie justement pour développer ces nouveaux composants, ces nouveaux algorithmes et ces nouveaux logiciels. Très bien. Donc au liste, vous êtes vraiment un acteur majeur pour et le hardware et le software. On va faire un petit bilan de l'année 2019. Quels travaux avez-vous développés et pour répondre à quels enjeux ? Alors donc en 2019, on a développé un circuit qui s'appelle Samouraï, donc qui est un circuit, on va dire, d'objets communiquants à très faible consommation. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de ne pas dépasser la centaine de milliwatt. Donc c'est quelque chose qui peut se mettre sur des piles boutons, pour donner un peu un exemple, qui peut se répartir dans des habitants intelligents et qui permet, par exemple, d'indiquer si une personne se situe dans une pièce sans avoir à extraire la vidéo elle-même et à envoyer la vidéo dans le cloud. Et donc avec deux enjeux très importants autour de ça. Donc le premier, je l'ai dit, c'est vraiment la maîtrise des données. Et on sait aujourd'hui, avec l'actualité internationale, que cet enjeu-là est énorme, finalement. Et que maîtriser les données et maintenir les données autour des objets, c'est un enjeu qui est important. Et donc l'intelligence artificielle embarquée doit permettre ça. Et donc ça, c'est des enjeux de cybersécurité, de sécurité, mais également de fiabilité des résultats. Et puis un deuxième enjeu, évidemment, qui aujourd'hui est, on va dire, prépondérant dans le monde, et on le voit bien, c'est un enjeu qui est lié à l'écologie de façon générale. C'est que tous ces objets-là, si on veut que ça devienne une réalité dans le futur, il faut qu'au niveau dépense énergétique, quelque part, de ces composants-là, ce soit maîtrisé. Et donc c'est là où on intervient, où on va finalement diminuer la consommation électrique de ces composants. Donc pour réussir justement à aller vers cet enjeu-là, qu'est une maîtrise globale de l'énergie dépensée par tous ces objets qui vont être répartis dans notre quotidien de demain. Donc Samouraï lui-même, il intègre un système très très faible consommation, qui s'appelle Wake Up, qui est un système de réveil, qui est très très faible consommation, là on parle de quelques micro-watt pour le coup, qui va se réveiller sur des événements donnés, et puis qui va être associé après avec un système justement d'IA embarqué, qui va permettre de faire des traitements, alors avec un petit peu de puissance de calcul, quelque part, sur des petites vidéos, des vidéos de petits formats, typiquement avec de l'infrarouge, qui peut permettre, comme je disais, de faire du suivi de personnes, même dans le noir, et de compter par exemple des personnes dans une pièce, pour décider de changer la température de la pièce, de déclencher la ventilation, de faire en sorte que où le chauffage, etc. Très bien. De tout ce que vous venez de nous expliquer, on comprend que l'important pour l'IA embarqué, c'est d'être à la fois performante, économique, et sécurisé. Donc pour atteindre ce triple objectif, sur quoi est-ce que vous travaillez au liste aujourd'hui, et pour les années à venir ? Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'augmenter cette puissance de calcul disponible. Donc on travaille notamment cette année, autour d'enjeux, autour de la DAS, donc tout ce qui est... La DAS, oui, vous nous le dites. Donc tout ce qui est assistance à la conduite, qui doit aller dans le futur vers le véhicule autonome, mais aujourd'hui, il y a déjà au niveau des véhicules, des fonctions comme du dépassement de lignes, comme la reconnaissance de panneaux, qui sont déjà des fonctions d'intelligence artificielle, donc embarquées, qui deviennent prépondérants dans les véhicules, qui entraînent le plus en plus d'électronique, et qui nécessitent des puissances de calcul de plus en plus importantes. Donc voilà, on travaille vraiment sur ces aspects-là, avec un partenariat avec Valeo, qui aujourd'hui nous demande de réfléchir sur quelle architecture matérielle et logicielle, et quels algorithmes doivent être associés. Justement, on retrouve toute l'étendue, quelque part, des compétences du CEA liste utilisées sur ces travaux-là, pour aller justement vers des composants efficaces énergétiquement, à forte puissance de calcul potentiellement, pour aller vers des applications de plus en plus complexes, et puis, dans le futur, pourquoi pas le véhicule autonome, qui est peut-être encore un petit peu lointain pour beaucoup, mais en tout cas qui se rapproche en termes d'application. Alors on comprend que c'est à la fois des problématiques de composants, de logiciels, mais donc c'est un enjeu de souveraineté économique énorme, ce sujet. Oui, donc effectivement, donc là on retrouve une problématique qui est la maîtrise quelque part du matériel qui doit être faite. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une certaine tendance un peu à avoir des relations, on va dire, économiques internationales qui deviennent tendues. Donc les USA eux-mêmes ont défini donc une liste de composants critiques, quelque part, dont les composants IA font partie, bien entendu. Il paraît vraiment essentiel, dans le futur, de maîtriser ce genre de technologie. Donc il y a effectivement cet enjeu de souveraineté donc internationale lié, bon, donc aux USA, comme j'ai dit, lié à la Chine également, qui développe le même type de solution. Et donc l'Europe se doit, quelque part, de maîtriser ses solutions, donc matérielles, logicielles et ses solutions algorithmiques de façon générale, également à son tour pour avoir une certaine indépendance et une certaine souveraineté sur ce sujet-là. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va connaître de multiples applications dans le futur. Alors, au liste, sur quelles innovations actuellement vous travaillez sur un plus long terme ? On réfléchit aujourd'hui à intégrer finalement de l'apprentissage au niveau de ses composants. Aujourd'hui, le composant lui-même, il a quelque part l'intelligence de ce qui a été appris dans le cloud. Donc l'apprentissage est fait offline, il est fait en dehors du composant sur des gros serveurs de calcul. L'enjeu demain, c'est clairement d'intégrer une partie, en tout cas, de cet apprentissage de façon plus locale, plus embarquée. Alors il y a un double enjeu qui est lié autour de ça. Il y a encore une fois l'enjeu autour des données, c'est-à-dire les données, si on prend le cas d'un véhicule, par exemple, les données captées par le véhicule, les transmettre dans le cloud, c'est quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable pour des problèmes de sécurité, de confiance aussi, par rapport à ce qu'on va faire finalement de ces données-là également. Donc les gens sont très sensibles autour de ça, je le suis personnellement. Et puis autour de ces enjeux, il y a une forme d'adaptation par rapport à l'environnement. Donc si on prend le cas d'un véhicule autonome, il est clair que ça va être très compliqué de faire apprendre, on va dire, un circuit de façon générique, des environnements aussi complexes que des bords de mer, des environnements en montagne, des environnements en ville avec des carrefours très compliqués. Enfin voilà, donc tout ce genre de choses, quelque part, devra s'auto-adapter dans les composantes de main. Il y a un besoin clairement d'avoir une partie de l'apprentissage avec les données qui sont utilisées localement dans les véhicules. Et c'est vrai, donc ça pour des véhicules, mais c'est vrai également de façon générale. L'adaptation à l'environnement par rapport aux données et la maîtrise locale des données, donc l'apprentissage avec les données local, c'est deux sujets vraiment qui sont essentiels. Alors ça ouvre évidemment un enjeu qui est derrière, qui est un enjeu d'ordre un petit peu juridique et d'assurance. Puisque derrière, évidemment, on se dit si on commence à faire de l'apprentissage localement, est-ce qu'on va vraiment maîtriser ce composant-là ? Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Vous parlez des questions juridiques, des questions d'assurance. On sait que l'IA, d'une manière générale, ça suscite dans la société de la méfiance, des craintes même. Alors là, on parle d'IA embarqués, autonomes, donc c'est encore plus vrai. Comment est-ce qu'on peut garantir une IA de confiance ? C'est un sujet, effectivement, essentiel. Tout simplement, on doit connaître les limites de l'intelligence artificielle. Toute technologie a ses limites. Si on veut faire une comparaison, quand on prend un avion, finalement, on a une certaine fiabilité au niveau de l'avion. On sait que le zéro accident n'existe pas. Par contre, on a confiance parce qu'on connaît exactement les limites des algorithmes, du matériel qui est intégré dans l'avion. Et on sait qu'au bout de 30 ans, l'avion, il va falloir le changer parce qu'on va commencer à augmenter les risques. Pour l'IA, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on arrive à connaître ses limites, donc à comprendre ses limites et puis à faire en sorte, justement, quelque part, de dépasser ses limites et d'aller plus loin en intégrant de la confiance, effectivement, au niveau de cette intelligence artificielle. Écoutez, c'est un sujet passionnant, l'IA de confiance. Alors, on y reviendra, en tout cas, plus longuement puisqu'il y a un épisode intégral de ce podcast qui est consacré, justement, à l'IA de confiance. Merci beaucoup, Fabien Clermidi. Merci. Au revoir. Au revoir. Et à vous qui nous écoutez, vous pouvez découvrir encore plus de paroles d'experts dans les autres épisodes de ce podcast proposés par le CEListe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.